Quoi de très possible ? Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai lu. Voici le titre, Le garçon qui courait de François-Guillaume Laurin que j'ai emprunté à la bibliothèque. Il s'agit de l'histoire de la vie de Son Kichung qui est un coureur, un athlete, un marathonien de l'origine de la Corée qui a gagné le marathon de Berlin en 1936. Cette histoire de vie est vraiment passionnante en fait. La Corée n'existe plus en 1936, enfin en 1933 et 1932 et la Corée est envahie par les Japonais. Et donc Son Kichung avec son frère vivent dans un pays où ils se sentent coréens mais ils doivent apprendre le Japonais et ils doivent vivre comme des Japonais en ayant la haine des Japonais à l'intérieur de leur cœur. Son frère mène une sorte de révolte le jour de la remise des diplômes et son frère est emmené dans un camp où il va mourir. Mais lui en fait ce jour-là où le frère lance la révolte, en fait il va se mettre à courir et de ce jour-là, alors qu'avant il marchait lentement, il faisait tout lentement, et de ce jour-là il se met à courir. Et c'est-à-dire qu'il réfléchit en courant que cela lui donne la paix, que cela le régénère, que cela le fait du bien. Et en fait petit à petit il gagne des courses au quartier, dans la ville, et il a un professeur qui le prend sous son aile et qui le forme. Jusqu'à ce qu'il soit repéré pour être proposé dans une université à Séoul pour être formé vraiment en tant que professionnel. Et puis par la suite en fait il gagne des records du monde d'un marathon de Séoul. Et en fait on lui propose de partir carrément encore à un autre endroit pour s'entraîner pour les Jeux olympiques. Il va être sélectionné et il va courir aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. Pour lui c'est extrêmement difficile parce qu'il porte le maillot japonais, mais dans son cœur il est coréen. Parce qu'il a son prénom Son Ki-chung qui est coréen et on lui change même son prénom. Et donc je crois qu'après sa mort en 2017, il y avait eu des dépôts faits au niveau de l'organisation des Jeux olympiques pour faire modifier son prénom une fois qu'après dans l'histoire la Corée est redevenue la Corée. Et ça a été impossible et c'est seulement bien après sa mort qu'ils ont changé son nom en fait au niveau de l'historique des noms des personnes qui ont gagné des compétitions aux Jeux olympiques. Et donc en fait il gagne, il reste, il a un objectif, c'est de courir pour son pays, c'est de courir pour la Corée. Mais sauf qu'en fait lorsqu'il gagne, ça produit une onde de choc en Corée puisqu'il a gagné en tant que Coréen. Ceux qui le connaissent et savent qu'il est Coréen. Et en même temps, il a couru sous ce drapeau japonais. Et donc il a été vraiment pris entre deux feux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, entre les Etats-Unis et le Japon, le Japon lui demande d'être un porte-parole du gouvernement pour demander aux hommes et aux jeunes hommes de s'enrôler dans la guerre. Et lorsqu'il est dans son village, une fois, il a l'occasion d'aller revoir ses parents parce que la victoire qu'il a eue aux Jeux olympiques de 1936 a fait qu'on lui a mis des pressions, il a eu interdiction d'aller revoir sa famille. Donc sa famille, il n'a pas pu la revoir pendant dix ans. Et c'est seulement lorsqu'il est enrôlé pour la guerre qu'il, dans sa tournée, il va arriver dans son village. Et donc il a tellement honte d'être sur la place publique et de lire le discours des Japonais. Tellement honte, il a vu son père, il a aperçu son père, tellement il est mal. Mais pendant la nuit, il réussit à s'enfuir et il réussit à aller en cachette voir ses parents. Et donc il explique tout très rapidement à ses parents qu'il le comprenne et qu'il le pardonne. Donc ça lui fait vraiment un soulagement dans le cœur. Et en même temps, il passe voir son professeur qui l'a soutenu, qui l'a encouragé, qui lui a donné de la sagesse. Et sauf qu'il tombe en fait sur une organisation de résistance. Et donc c'est à partir de ce moment-là que comme il doit passer dans les villes et les villes pour parler au nom du gouvernement chinois, en même temps, il organise la résistance. Et on le voit jusqu'à la fin de sa vie après. Il devient en fait un entraîneur sportif. Il parcourt la Corée pour chercher les meilleurs coureurs. Il entraîne de nombreux jeunes à courir jusqu'à ce qu'une de ses recrues gagne en fait un marathon. Je ne me souviens plus le nom. Mais gagne en fait un marathon aux Jeux Olympiques. C'est en Espagne de Madrid, je ne sais plus. Et voilà, pour lui, il dit c'est bon, j'ai travaillé pour mon pays. J'ai enfin, on a un athlète qui a gagné au nom de la Corée. Et pour montrer au monde que la Corée existe. Car lui, il n'avait pas pu dire que la Corée existait. Et vraiment, il voulait qu'un athlète gagne. Et ça a été le combat de sa vie. Et ça a été leur combat avec son épouse qui, jusqu'à la fin de leur vie. Et puis, ultime cerise sur le gâteau puisque en 1992, je crois. Ouh là là. En fait, je ne me souviens plus la date. Et en tout cas, dans les années 90, il y a eu des Jeux Olympiques qui ont été organisés en Corée. Et il a été choisi pour être le porteur, le dernier porteur de flammes jusqu'à aller allumer la flamme qui annonce l'ouverture des Jeux Olympiques en Corée. Et donc, c'était vraiment pour lui un ultime hommage. Le public qui scandait son nom, qu'il avait enfin reconnu comme un coureur malgré tout, malgré qu'il était japonais à l'extérieur et coréen à l'intérieur. Et donc, voilà, un homme qui a souffert, qui a couru, qui a donné beaucoup, qui a perdu son frère, qui a perdu ses parents dans la guerre et qui a eu une femme, qui a eu des enfants et des petits-enfants et qui, malgré tout, en fait, a marqué l'histoire. J'ai vraiment aimé ce livre, en fait. Je l'ai lu hier soir en... en quelques heures, en fait, parce qu'il y a quand même de l'intrigue et en même temps, on se dit « Waouh, c'était la vie de quelqu'un ! » Et voilà, ça m'a touchée. Je vous le partage. Et voilà, si jamais ça vous intéresse, donnez-moi des avis peut-être sur ce format de vidéo qui est un petit peu plus long que les autres et en tout cas, qui nécessite quelques explications. Cette fois-ci, je n'ai pas pris de notes. J'ai fait ça en direct. Voilà. Et bien, quoi d'autre est possible ? Sous-titrage Société Radio-Canada